L'initiative veut interdire la publicité pour le tabac partout où les enfants et les adolescents peuvent l'avoir. Pour le comité d'initiative, c'est la seule manière de protéger efficacement les jeunes. Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l'initiative va trop loin. Ils ont élaboré un contre-projet indirect qui interdit certaines formes de publicité pour le tabac. De quoi s'agit-il en détail? La publicité pour le tabac est aujourd'hui autorisée en Suisse, mais à certaines conditions. Elle est interdite lorsqu'elle s'adresse directement à des mineurs. Elle est également interdite à la radio et à la télévision. La majorité des cantons ont adopté des règles plus strictes, notamment en ce qui concerne la publicité placée sur des affiches ou dans les cinémas, ou encore le parrainage de manifestations. L'initiative exige que la publicité pour le tabac soit interdite partout où elle peut atteindre les enfants et les adolescents. La publicité serait donc interdite par exemple dans les journaux, au cinéma, sur Internet, lors de manifestations, sur les affiches et dans les kiosques, donc partout où les mineurs peuvent l'avoir. Seule la publicité qui s'adresse uniquement aux adultes et n'atteint pas les enfants et les adolescents serait autorisée. Par exemple, dans les courriels et les prospectus adressés ou remis directement à des adultes. Les mêmes règles s'appliqueraient aux cigarettes électroniques. Le Conseil fédéral et le Parlement ont adopté un contre-projet indirect. Ils veulent restreindre la publicité pour le tabac pour de nouvelles règles inscrites dans la loi sur les produits du tabac. La publicité serait interdite dans toute la Suisse, dans les cinémas, sur les affiches, sur les places de sport, sur les bâtiments publics et dans les transports publics. La publicité qui s'adresse aux mineurs resterait interdite. Contrairement à l'initiative, les nouvelles règles autoriseraient la publicité dans la presse, sur Internet, dans les kiosques et lors de manifestations. Le comité soutient que seule l'initiative assure une protection efficace des enfants et des jeunes, car la publicité exerce une forte influence sur les mineurs. Il affirme que la plupart des fumeurs commencent à fumer avant 18 ans. Il souligne que le contre-projet continuerait d'autoriser la publicité sur les réseaux sociaux ou dans les journaux gratuits, où elle atteint les enfants et les adolescents. Le comité affirme que le tabagisme représente le plus grand risque de développer des maladies chroniques comme le cancer, provoquant de grandes souffrances ainsi qu'une charge énorme pour les entreprises et les payeurs de primes d'assurance maladie. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent également mieux protéger les jeunes des effets nocifs du tabagisme. Ils veulent aussi restreindre à la publicité pour le tabac, mais estiment que l'initiative va trop loin. Le contre-projet renforce la protection des jeunes grâce à des restrictions qui s'appliquent à tout le territoire suisse. La publicité qui s'adresse aux mineurs restera interdite. Le contre-projet tient compte des besoins de l'économie. Il continue d'autoriser certaines formes de publicité ainsi que le parrainage de manifestations nationales. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative. Et puis, le Conseil fédéral et le Parlement. Sous-titrage FR ?